Une nouvelle médaille d'or pour la France à Tokyo. Le pongiste Fabien Lamiro a offert sa quatrième médaille d'or à l'équipe de France, lundi aux Jeux Paralympiques, en s'imposant en finale du tournoi individuel de tennis de table classe 2. Le français, champion paralympique en titre, est venu à bout du polonaire Afal Xupé, 3,2, dans un remake de la finale de Rio 2016. Pour ses troisième Jeux, à 41 ans, Fabien Lamiro remporte sa cinquième médaille paralympique, la troisième individuelle. Paraplégique depuis un accident de voiture en 1997, il a découvert le tennis de table en centre de rééducation. Son deuxième titre individuel porte le total de médailles françaises à 27, soit une de moins qu'à Rio et a seulement 7 unités de l'objectif de 35 podiums fixés avant les Jeux. L'or pour Fabien Lamiro. Grandiose. Le français a remporté un match électrique face à son rival Xupé pour s'emparer de son troisième sacre. Quatrième médaille d'or pour la délégation française. Suivez les épreuves en direct. Si est-il un gros soulagement parce que je m'étais mis une pression énorme sur ces Jeux, souffle Fabien Lamiro. J'avais à cœur de gagner pour devenir le premier dans ma catégorie à garder le titre, ça ne s'était jamais fait. Il y a une sixième médaille à aller chercher avec, je l'espère, la même couleur, se projette déjà Fabien Lamiro, en quête de l'or par équipe, classe 1,2, dont il est aussi tenant du titre. Quant à l'équipe de France de tennis de table, elle compte à elle seule un bilan de 7 médailles avant le début des épreuves par équipe, parmi lesquelles 2 d'argent décroché par Léa Fernet et Matteo Boia, plus 4 en bronze.